Bonjour à tous, c'est EJ1 et aujourd'hui on se retrouve pour parler du match Paris Saint-Germain contre le club d'Istanbul. Donc il se soldait par une magnifique victoire 5 buts à 1. Donc voilà, ça fait du bien à Paris d'enfin retrouver un super niveau de jeu. Parce qu'on va dire, pour moi le match là, c'est un peu le pari qu'on avait l'année dernière contre Paris, on va dire, dominé et était super bon. Donc là-dessus c'était top. Voilà, donc ça prouve que les joueurs, ils recommencent à revenir à leur niveau. Et bien sûr, cette victoire est en grande partie, c'est même que limite grâce à lui, grâce à Neymar. Voilà, c'est quasi lui qui a tout fait du match. Donc déjà il a mis un triplé, il a été dans tous les bons coups. Et aussi Verratti qui a très bien joué aussi au milieu, ça se voit qu'on a besoin de lui au milieu. C'est un super meneur de jeu. Alors c'est là qu'on se rend compte vraiment qu'il est indispensable. Et c'est vrai que Paris n'empêche que quand il est blessé, ils n'ont jamais réussi à trouver un joueur qui le remplace pour la quai à son niveau. Donc ça montre vraiment que Verratti est à très haut niveau et que ce n'est pas forcément évident quand il n'est pas là. Donc voilà, juste au début de match, Paris était un peu absent parce qu'ils ont concédé une occasion. Et puis même l'équipe de Turquie dominait beaucoup. Et l'équipe, en fait, justement, il dominait vraiment le match. Voilà, donc après, heureusement, dès que Neymar a marqué, c'était la libération. En plus, c'était un super but, son premier but. Donc voilà, il a éliminé un joueur. Et puis après, une frappe enroulée plein de l'incarne, franchement, c'était un super beau but. Celle-là, il faut vraiment les mettre. C'est vraiment pas évident d'enchaîner un super geste technique plus après de l'enrouler comme ça. C'est franchement quelque chose de magnifique. Après le deuxième but, c'était une sorte de face-à-face avec le gardien. Donc bon, il a eu un peu de chance sur le gardien. En fait, loupé un peu son arrêt, mais bon, au moins il a été cadré. En tout cas, le dernier geste, c'était juste. Voilà, donc ça avec Neymar, c'est que... En fait, les uns qui montent la défense entre les grands joueurs, c'est que devant le but, voilà, ils savent quel geste il faut faire. En général, ils ont des grosses occasions et ils vendangent pas, quoi. Parce que, par exemple, il y a des joueurs... On prend, par exemple, l'exemple de Cavani. Lui, des fois, des occasions comme ça, il a plein qu'il a vendangé, quoi. Ou n'importe quel autre joueur. C'est pour ça qu'en face, par exemple, l'équipe turque, justement, ils ont eu des occasions aussi. Et ils ont pas mal vendangé. À part le but qu'ils ont mis, qui était vraiment un beau but, mais sinon, le reste, c'était assez compliqué. Ensuite, le troisième but, c'était sur pénalty. Donc, encore, c'est un pénalty que Neymar a provoqué grâce à une roulette qui a tendu sur le gardien, que le gardien l'a fauché. Alors, c'est vrai que sur l'action-là, honnêtement, ils auraient pu laisser le but parce que, bon, mettre un but hors jeu, puis après, il y a pénalty. C'est vrai que le pénalty, il y a l'occasion de l'arrêter. Voilà, mais bon, voilà, après, c'est comme ça. Mais je sais pas si la décision-là, c'était forcément la plus utile parce qu'au Calario, après, il y avait le but, bon, après, voilà. Après, voilà, c'est à l'arbitre de faire ce choix-là. En plus, l'arbitre, justement, un petit message sur l'arbitre, c'est qu'il a été très bon parce qu'il a, à l'image, quand Crivelli, justement, il a tiré un ballon dessus, qu'il a pas mis de carton, qu'il a été le voir. Je pense que c'est quelque chose de bien et je pense que ça, dans l'avenir, ça pourrait faire en sorte que les arbitres soient peut-être plus respectés. Mais bon, après, voilà, c'est un arbitre niveau Ligue des Champions et il y en a très, très peu qui ont le niveau-là. Donc c'est pour ça que peut-être qu'à venir en France, que ça viendrait quelque chose comme ça, ou lui dire de mettre des cartons parce que des fois, les cartons, ça l'appelle et ils réfléchissent pas. Voilà, c'était la petite parenthèse pour montrer que l'arbitre a fait quand même du bon travail. Voilà, et après Neymar, donc le troisième but, c'était son triplé. Donc là aussi, c'était une super action parce qu'il est sur le côté des surfaces de repartion. Il fait 1-2 et après, il se retrouve dans l'axe et puis il met une grosse frappe et hop, direct cadré. Donc c'est ça qui était bien, c'est que Neymar, sur ce match, a tout réussi pour ce qu'il a fait. Il n'a pas eu de déchets. Bon, c'est sûr, des fois, il a un peu trop dribblé, mais toutes ses frappes étaient parfaites. Voilà, il a vraiment bien géré ce match et c'est vrai que dans cette forme-là, là, Neymar peut faire gagner tous les matchs à Paris. On ne sait pas qu'il faudrait que Neymar soit dans cette forme-là dans les grands matchs. Mais après, on ne peut pas dire que Neymar, des fois, il est absent. En fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que sur ce match, les commentateurs, en plus, ont bien souligné, c'est qu'il a réussi à faire tout ça. Voilà, il était bon parce qu'il n'avait pas besoin d'aller chercher le ballon loin. Et en gros, le milieu de terrain fonctionnait bien, donc voilà, il était bien servi. Il n'avait pas besoin de défendre, donc toute cette énergie-là, il pouvait la garder pour attaquer et faire des belles choses. Et en plus, il n'avait pas besoin d'aller récupérer le ballon bas, donc s'il le récupère haut, il a moins de courses à faire. Donc c'était top. Parce que si on peut regarder les matchs de l'année dernière, quand Paris, ils ont perdu, ou vous avez du mal dans le Final 8, là, il y a beaucoup de matchs où je remarquais que Neymar, justement, il était en barre. Voilà, il revenait chercher le ballon au milieu du terrain. Et ça, ce n'est pas bon. Donc quand Neymar doit faire ça, c'est que le milieu du terrain n'est pas bon, donc la construction ne va pas. Et là, c'est sûr que Paris a plus de mal. Donc pour que Neymar soit au top comme ça, il faut que derrière, ça se passe aussi bien. Parce que s'il doit aussi aller récupérer le ballon au milieu et défendre, le problème, c'est que cette énergie-là, il la perd. Et après, quand on utilise plus d'énergie, des fois, le dernier geste, il est un peu plus compliqué, même si en général, il va ressortir. Mais c'est plus compliqué. Donc c'est pour ça que pour que Paris soit la meilleure équipe égale des champions, il faut vraiment que chaque joueur soit au top de sa forme, mais reste dans son poste. Qu'il n'ait pas besoin, justement, de dédoubler. Parce que là, après, c'est des êtres humains, ce n'est pas des surhommes. Il n'y a aucun joueur qui est capable de faire attaquer et défendre. Par exemple, l'exemple de Cavani, justement, je vais prendre encore lui. Parce que lui, on va dire que c'est un peu lui qui a montré qu'un attaquant pouvait défendre et faire des efforts. Donc OK, il faisait ça, mais devant le but, il n'était pas le plus adroit possible. Donc OK, il défendait bien, mais devant le but, ce n'était pas forcément le plus adroit. Donc ce n'est pas forcément quelque chose qui est utile de défendre. C'est comme quand Griezmann l'a fait avec l'équipe de France. Voilà, il défendait, mais à côté de ça, il n'a pas marqué non plus. Donc voilà, il vaut mieux que chaque joueur soit à son poste. Et là, c'est un bel exemple. Et puis ça qui est un but, c'était un but de Neymar qui a passé du mariage pour Mbappé. Et voilà, c'était une contre-attaque 4A. Que bon, voilà, c'était un but assez facile à mettre pour Mbappé. Mais bon, au moins, ça montre l'ententeur de l'équipe qui est toujours là. Donc tout ça, c'est pas mal. Et aussi Rafinha qui est très bon. Voilà, c'est un très bon récupérateur de ballon. Bon, il a fait de très bonnes passes. Ils ont tous très bien joué dans ce match-là. Je pense que cette équipe-là peut aller loin. S'il continue comme ça. Là aussi, dans cette équipe, ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont montré qu'il n'y a pas besoin d'attaquants. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait rentrer ni Kinn ni Cardi. Donc que Neymar et Mbappé peuvent suffire à gagner le match. Mais après, ça ne m'étonne pas. Parce que c'est comme à un moment une époque contre le Barcelone. Messi jouait en numéro 9. Voilà, c'était le poste sur le terrain. Mais bon, il était un peu partout. Mais voilà, donc je pense qu'ils n'ont pas forcément besoin de vrais attaquants, on va dire, purs. S'ils jouent comme ça. A ce que Neymar et Mbappé peuvent faire la différence à eux deux. Après, c'est sûr qu'avoir un attaquant pour se relayer, ça peut être pas mal. Mais au moins, l'avantage de ça, c'est que Neymar et Mbappé peuvent repiquer dans l'axe et marquer. Donc c'est quelque chose qui n'est pas plus mal. Donc ça montre bien que c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas cherché à recruter d'autres attaquants. Peut-être que Tourelle avait déjà cette idée en tête. Donc voilà, à mon avis, je pense que Kinn et Cardi vont peut-être être plus là en championnat. Voilà, pour peut-être trouver un système de jeu. Pour un peu faire tourner l'équipe. Et puis pour avoir un système de jeu différent. Mais peut-être qu'en Ligue des Champions, ils vont peut-être garder ça. Parce qu'à l'heure actuelle, même si c'est vrai qu'en face, l'opposition était faible. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais le truc, c'est que les buts, il fallait quand même les mettre. Parce que quand ils ont affronté de l'Epsich et qu'ils ont gagné à zéro, en face, c'était pas non plus extra. Et ils ont vraiment galéré. Donc là, ou même quand ils jouent en Ligue 1, en face, c'est pas... Des fois, voilà, c'est vraiment pas bon en face. Et ils galèrent vraiment. Mais là, ils ont réussi toutes leurs occasions. Donc ça montre qu'il y avait comme du niveau. Il y avait l'intensité. Ils ont tout fait ce qu'il fallait. Donc c'est vraiment un bon en avant. Maintenant, le truc, c'est que c'était leur dernier match de Ligue des Champions avant les matchs d'élimination, les huitièmes. Donc espérons que la Ligue 1, justement, où est là, les trêves et tout, ça coupe pas un peu cette dynamique. Parce que des fois, c'est souvent peut-être ça le problème. Paris, des fois, est peut-être moins bon en février. Mais bon, parce que le truc, c'est qu'ils ont enchaîné que des équipes, on va dire, voilà, pas extra. On va dire, voilà, le niveau, c'est pas le même du tout. La densité n'est pas la même. Donc c'est peut-être ça aussi des fois qu'il peut peut-être leur faire défaut. Donc voilà, bon, maintenant, de toute façon, c'est ça chaque année. Donc si en février, voilà, ils refont des... Voilà, ils reperdent, c'est que je pense que là, il y a un problème où il faudra changer vraiment beaucoup de choses. Mais en tout cas, voilà, c'était une belle équipe ce soir. Et puis c'est bien qu'ils ont se retrouvé leur niveau de jeu. Voilà, après, vous dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. C'est des choses que je n'ai pas dit, que vous voulez souligner. Sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edge1, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.